Bonjour tout le monde, vous allez bien? Oui, bienvenue à l'église 180, je suis content de vous accueillir. Bienvenue à cette conclusion de la série Royaume. Ça fait plusieurs semaines qu'on est là-dessus, j'espère que vous avez pu apprécier. Ça fait quelques semaines que vous assistez. Vous avez entendu parler de ce sermon qui n'est pas le mien, qui est celui de Jésus, mais qu'on a commenté comment Jésus est venu présenter son royaume et comment ça peut changer nos vies, notre perspective. Ce matin, on est à la conclusion. Même si vous avez manqué les discours précédents, j'espère que vous allez pouvoir apprécier la conclusion du Sermon sur la montagne, de ce que Jésus nous a laissé, de ce qu'il vous laisse, pour que notre perception du monde puisse être transformée. Je vous invite à aller voir sur YouTube, sur la page que l'on a pour voir les discours en archive. Vous pouvez voir un peu ce qu'on a dit. Ce matin, comme je l'ai dit, on est à la conclusion. En fait, on pense qu'on est à la conclusion, on est à la fin du chapitre 7 de Matthieu, mais Jésus a terminé un peu plus tôt son discours sur la montagne. C'est comme si Jésus, dans le fond, était à sa double conclusion. La semaine passée, on voyait qu'il y avait deux chemins, deux portes. Il y avait deux façons qu'on pouvait aborder le royaume, par exemple, et puis la marche religieuse. Mais quand Jésus a donné ce discours-là, il était à la conclusion de son message. Et là, on est en train de voir, finalement, ce dernier rappel que Jésus nous fait pour que ça fasse quelque chose dans nos vies, que ça change quelque chose dans nos vies. Au tout début, on voyait le tout premier verset. Quand on voit, avant que le discours sur le serment sur la montagne commence, il y a des foules qui viennent à Jésus. Ils viennent pour l'écouter, pour l'entendre. Jésus a déjà une réputation. Et puis les gens sont intéressés, sont intrigués. Et on va voir ce matin, à la conclusion, le tout dernier verset, que les foules vont repartir. Mais avec quoi? C'est la même chose pour vous ce matin, pour chacun d'entre nous. Avec quoi est-ce qu'on repart de ce message? Quand on regarde, par exemple, la Bible, quand on regarde la parole, ce qu'on appelle la parole de Dieu, puis qu'on regarde son personnage principal, c'est-à-dire Jésus, qui est révélé tout au travers de la Bible, qu'est-ce que ça change dans ta vie? Qu'est-ce que ça change dans ton quotidien? Qu'est-ce que ça va changer, même, pour demain, pour ton espérance? Et la semaine passée, on voyait, par exemple, qu'il y a différents impératifs, on le dit comme ça, des choses que Jésus nous a laissées pour qu'on puisse avancer, qu'on puisse découvrir la vie en Jésus. Par exemple, on parlait de, je vais juste vous résumer les quelques mots, discerner, de demander, de dépenser, de désirer, et on avait conclu par cette idée de démasquer, qu'on n'avait pas abordé, mais sinon qu'on l'avait juste mentionné. Et je vous invite à aller réécouter le discours si ça vous intrigue ces mots-là, vous ne l'avez pas entendu. Mais ce matin, on parle de succès, de réussite. Qu'est-ce qui détermine votre réussite? Qu'est-ce qui détermine votre succès? Est-ce que vous avez du succès dans votre entreprise? Peut-être que vous êtes un entrepreneur, vous avez créé une entreprise, et est-ce que vous êtes dans une période de succès, que vous qualifieriez cette période-là, cette saison-là comme, hé, ça va bien, les employés sont motivés, il y a l'argent qui rentre, et puis on a des bonnes avancées. Ou est-ce que vous avez du succès en amour? On va espérer que, bien, si je suis célibataire, que je vais trouver la personne désirée, la personne chérie. Si je suis en couple, bien, je veux que mon couple, que l'amour que l'on a, bien, que ce soit rempli de succès, qu'on soit épanoui. Si c'est financièrement, comment est-ce que vous avez du succès financièrement? Peut-être que vous diriez, bien, justement, je suis capable d'avoir de l'épargne, ou bien c'est plus difficile, je suis en train peut-être plus de m'endetter. Le succès, il semble être quelque chose de fragile, que ce soit dans le sport, dans une entreprise, que ce soit en amour. Des fois, on peut vivre du succès dans un domaine de nos vies, et puis à un certain moment donné, on va simplement changer un petit facteur, et là, le succès semble avoir parti. Il semble être tellement fragile que des fois, on peut facilement tomber dans l'échec ou le découragement. On a parlé de divers aspects de nos vies qu'on voudrait, qu'on souhaiterait avoir du succès, mais il y en a un qui est le plus important par-dessus tout, et c'est celui que Jésus a voulu nous faire réfléchir tout au long de ce serment-là, de ce discours-là, ça a l'air un peu péjoratif, le serment en québécois, mais de ce discours-là de Jésus, c'est notre accès au royaume, qu'on puisse avoir un succès spirituel, que ma destinée, là où je m'en vais, que l'espérance que j'ai pour le futur, est-ce que je peux sceller mon assurance pour dire, OK, le succès, s'il est fragile, je ne voudrais pas que ce qui est de plus important, comme ma vie éternelle, ma vie dans le royaume soit compromise, est-ce que je suis réellement en train d'avoir du succès dans cette vie chrétienne, dans cette marche que j'ai avec Dieu, dans ma destinée, où je suis en train de me tromper moi-même, où je suis peut-être, sans l'avoir réalisé, pas sur la bonne voie, et c'est là que Jésus va nous donner trois tests, dans le fond, qu'on va voir dans ce dernier, dans cette conclusion-là, des tests pour venir éprouver notre destinée, puis non seulement notre destinée, mais la vie du royaume, ce qu'on a vu tout au long, c'est que c'est quelque chose qui se vit aussi maintenant. Le royaume est maintenant, mais aussi futur. Et le royaume, c'est une question de relation, où on est réconcilié avec Dieu, où on est intégré dans la famille de Dieu, et qu'on continue de vivre sur terre, on continue de faire les activités, les oeuvres que Dieu nous donne, mais tout en même temps, avoir ce monde qui est spirituel, ce royaume, bien se juxtaposer au royaume terrestre, et qu'on dit, bien, ma vie, mes valeurs, ma destinée, va être influencée, calquée par le royaume de Dieu, et qui est l'Église, qui est une relation avec Jésus-Christ. Le royaume est, si vous n'avez jamais, peut-être lu la Bible aussi, si vous n'avez jamais remarqué, la thématique du royaume revient régulièrement. J'ai pris juste quelques minutes cette semaine dans une concordance pour voir les occurrences, par exemple, dans le Nouveau Testament. Juste dans Matthieu, le mot royaume revient 51 fois, dans Luc, 40 fois, dans Marc, 18 fois, puis dans Jean, 3 fois. Et si on prend toutes ces occurrences-là, bien, on en a plus que 100, plus que 100 occurrences, juste dans les évangiles où Jésus nous a parlé du royaume. Les actes des apôtres vont nous parler aussi de la bonne nouvelle du royaume. Quand les apôtres vont aller prêcher l'évangile, la bonne nouvelle de la grâce, le salut en Jésus-Christ, bien, on va l'appeler aussi la bonne nouvelle du royaume. Et c'est ce que Jésus est en train de prêcher depuis plusieurs dimanches à travers le serment sur la montagne. Et quand on a regardé le serment sur la montagne, bien, le royaume de Dieu vient complètement à l'envers de nos compréhensions, de notre perception, de nos peut-être même désirs de ce que c'est un royaume. Jésus a parlé du bonheur et puis il semble nous avoir montré comme quoi que le bonheur ne fonctionne pas comme ce que nous, on le désirait. Si on est persécuté, par exemple, pour la justice, il y a différentes choses que Jésus mentionnait et qui semblent être complètement à l'envers. par exemple, Jésus a parlé de passion. Vous êtes le sel de la terre. Vous êtes la lumière du monde. Il a parlé de cette passion-là qui est complètement différente de ce que nous, on recherche versus ce que Dieu désire pour nos vies. On parlait d'adversité, d'aimer nos ennemis. C'est Jésus qui a dit ça. Et c'est complètement à l'envers de ce qu'on est habitué. L'amour, la sexualité, que ce soit la religion. Et c'est ça qui choquait le plus. Les gens qui étaient farouchement opposés à Jésus n'étaient pas des... Ce n'étaient pas les prostituées. Ce n'étaient pas les gens qui vivaient tout croche. Les gens qui en voulaient le plus à Jésus, c'étaient les religieux. Les gens qui disaient, Jésus, tu es en train de dire qu'on ne prie pas de la bonne façon, on ne comprend pas les Écritures de la bonne façon, étaient en train de dire que notre obéissance n'est pas la bonne, n'a pas la bonne motivation. Et les gens comme ça, qui étaient très religieux, c'est ceux-là qui ont amené Jésus, finalement, à le crucifier. Évidemment, Jésus livrait sa propre vie. Mais ce matin, c'est ce qu'on va voir. C'est trois tests qui nous emmènent à vérifier, à savoir est-ce que ma destinée, ce vers quoi je vais et ma marche présentement, est-ce que je suis en train vraiment de découvrir la vie en Jésus-Christ? Est-ce que j'ai réellement cette espérance à laquelle je peux m'accrocher pour avoir la vie? J'aimerais qu'on puisse prier. Et puis après ça, on va lire ces sections par section, qui est trois sections, en fait, qui vont représenter les trois tests à travers ces textes-là. Donc, prions. Dieu, on veut dire premièrement que tu es celui qu'on veut entendre ce matin. Tu es celui de qui on veut être enseigné. Jésus, c'est ta parole, c'est ton discours qu'on va entendre. Et je te prie que tu puisses venir nous parler à chacun d'entre nous. Tu connais, Dieu, chacune de nos vies. Tu sais, Dieu, à quel point on est dans notre recherche de toi, dans notre curiosité à ton égard, dans notre marche, Dieu, si on a déjà placé notre foi en toi. Et je te prie que pour chacun d'entre nous, que tu puisses te révéler, que tu puisses te faire connaître, qu'on puisse apprécier cette vie que tu veux nous donner, qu'on puisse faire aussi ce prochain pas pour placer notre foi, notre confiance en toi. En ton nom, Jésus, qu'on prie ces choses. Amen. Amen. Donc, vous êtes prêts? Le premier test, on va voir ça dans Matthieu 7, les versets 15 à 20. Le premier test, c'est le test du fruit. Regardez, en fait, on va regarder les trois tests d'emblée. C'est le test du fruit, le test de la volonté, et le test de l'épreuve. Tout simplement, c'est peut-être des textes que vous avez déjà entendus, c'est peut-être des textes que vous connaissez très bien. Et la façon qu'on va les regarder, c'est sous cet angle, justement, du test. On disait la semaine passée, par exemple, de démasquer, qui va correspondre à cette idée du test du fruit. Regardez, on va lire ensemble, versets 15 à 20. « Méfiez-vous des prétendus prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups voraces. Vous les connaîtrez à leurs fruits. Cueillons des raisins sur des ronces ou des figues sur des chardons. Tout bon arbre produit de bons fruits, mais le mauvais arbre produit de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut pas porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits est coupé, et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. » La première des choses auxquelles Jésus est en train de nous soumettre un test, c'est celui des faux prophètes. Pourquoi? C'est quoi cette histoire de faux prophètes? L'idée de prophète, il y a un moment donné, quand on remonte très tôt dans la Bible, quand le peuple, on les appelait les Hébreux, sont sortis, par exemple, les esclaves sont sortis d'Égypte. Ils étaient conduits, par exemple, par Moïse. Et puis, à un moment donné, Dieu voulait communiquer avec son peuple, il voulait parler à son peuple, et puis le peuple dit, à un moment donné, « OK, quand Dieu nous parle, c'est trop terrifiant. » On ne veut plus l'entendre. En fait, si on continue de l'entendre, on va mourir. Alors, le peuple lui-même, les gens qui étaient là, ont demandé à Moïse, « OK, là, que Dieu nous parle, mais à travers toi, parce que pour nous, c'est trop difficile à supporter. » Alors, Dieu a acquiescé à cette demande-là, et a fourni à partir de ce moment-là des prophètes, des gens qui vont apporter la parole, des gens qui vont apporter les oracles de Dieu. On voit ça dans l'Ancien Testament, par exemple, même des prophètes dans le Nouveau Testament, des gens qui vont proclamer les vérités qui viennent de Dieu. Et Jésus est en train de dire, « Méfiez-vous! » Parce qu'il y en a des faux. Il y a des faux prophètes. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que pour assurer le succès de notre éternité, de notre destinée, assurer le succès de, « Est-ce que je suis en train de m'en aller dans une direction qui est claire avec Dieu? » Ou est-ce que je suis en train vraiment de découvrir la vie en Jésus-Christ? Ou je suis en train, finalement, de chercher à découvrir mes propres désirs sans nécessairement m'en rendre compte? » Mais Jésus va faire référence aux faux prophètes parce que c'est ce qui nous communique la vérité. La parole que je veux entendre, je veux que ce soit celle qui vient de Dieu. Il n'y a pas de plus cher désir que de Jésus, je suis convaincu, et de chaque pasteur que les gens qui viennent écouter la parole aient ce discernement, ce désir que je veux découvrir la parole. Et encore à plus forte raison dans notre société aujourd'hui où l'accès à l'information est pratiquement infinie. Vous allez pouvoir entendre des discoureurs, entendre des gens qui vont dire toutes sortes de choses qui vont sembler très spirituelles. Et la meilleure position dans laquelle vous pouvez vous trouver, c'est d'avoir ce discernement. Est-ce que je suis en train de me faire avoir par un faux prophète? La vie que Dieu veut communiquer est communiquée dans sa parole, dans la vérité. Son esprit vient nous la révéler aussi. Mais la vie, elle est dans la vérité. Vous connaîtrez la vérité et elle vous affranchira, ce que Jésus a dit. Le mensonge, s'il vient prendre la vérité, simplement l'altérer un peu, et puis une fois qu'on croit le mensonge, notre vie tranquillement est en train de se détruire parce qu'on est en train de croire un mensonge. Et tout commence là. Ce que l'on croit, ce que l'on entend, ce de quoi on va se nourrir spirituellement pour avoir cette marche avec Dieu. Je vais vous lire un court passage de Pierre. Pierre était là pendant le serment sur la montagne. Il a entendu Jésus parler à plusieurs reprises et Pierre, sous la direction de l'Esprit-Saint aussi, va dire dans 2 Pierre 2, les versets 1 à 3, il va parler justement de faux prophètes. Il va dire « De faux prophètes sont apparus autrefois dans le peuple d'Israël, de même de faux enseignants. » Il va faire le parallèle ici en parlant de prophètes et en faisant le parallèle avec cette idée de faux enseignants. Peut-être que ça peut démystifier un peu cette question de prophètes, des enseignants qui apparaîtront parmi vous. Ils introduiront des doctrines fausses et désastreuses et rejetteront le maître qui les a sauvés. Ils attireront ainsi sur eux une ruine soudaine. Beaucoup les suivront dans leur vie immorale et à cause d'eux, on fera insulte au chemin de la vérité. Par amour du gain, ces faux enseignants vous exploiteront au moyen de raisonnements trompeurs, mais depuis longtemps déjà, leur condamnation est prête et leur ruine ne se fera pas attendre. Ces faux prophètes, Pierre va en parler comme des gens qui vont venir parmi nous. C'est déjà arrivé. Il y en a déjà eu. Il y en a peut-être présentement. Et ces gens-là vont venir vers vous, ils vont venir vers nous et puis vont tromper, vont chercher à venir altérer, venir apporter quelque chose qui est différent de ce que Dieu veut apporter. Jésus est en train de dire, la façon que vous les reconnaîtrez, c'est à leurs fruits. Si vous vous souvenez, on a fait la série qu'on a appelée « Glitch » où on a vu cette vérité qu'on a rappelée souvent que ce qui sort de nos vies, les comportements, sont issus premièrement, d'abord et avant tout, à cause de nos racines. Quelle est la nature de l'arbre que Jésus va poser comme question? Est-ce que c'est un bon arbre, vraiment, une vigne, par exemple, un figuier ou est-ce que ça va être un mauvais arbre qui va produire de mauvais fruits? Et Jésus dit, c'est impossible pour un pommier de faire pousser des champignons. Vous ne serez pas les champignons. Ou est-ce que c'est possible pour un mauvais arbre de faire pousser des bons fruits? Et c'est là qu'est le test à savoir de quoi est-ce qu'ils sont caractérisés. Jésus est en train de nous dire « Méfiez-vous de ce que vous écoutez. Méfiez-vous de ce de quoi vous allez vous nourrir, ils vont venir à vous déguisés. » Et ça implique un aspect religieux. Parce que quand on parle de prophète, il y a nécessairement quelque chose de religieux derrière ça. Quelque chose qui paraît bien, quelque chose qui est un discours spirituel. Et quand il parle d'être déguisé en vêtements de brebis mais que dans le fond, derrière ça, c'est un loup qui est vorace, on va avoir l'impression comme quoi que ça peut être beau, ça peut être bon, ça peut être correct. Et ils vont connaître la Bible, ils vont connaître les discours religieux, ils vont être convaincus et convaincants aussi. Dans le discours, ce qui vient permettre de faire la part entre le discours d'un faux prophète versus le discours qui vient ultimement de Jésus et transmis mais aussi par ses messagers, c'est pas tant la question de la rectitude de la loi. C'est-à-dire qu'un faux prophète peut venir avec un discours de « Hey, il faut que tu fasses ça, il faut que tu agisses de telle façon » ou bien dans ton église, ils vont dire « Telle affaire et que ça c'est mal et vous devriez pas » et il va avoir un discours de rectitude, un discours de loi qui doit être vu, qui doit être appliqué et dans la même foulée, il va y avoir un fardeau qui va être placé sur vos épaules. Cette rectitude de la loi et je suis pas en train de dire que la loi n'est pas droite mais c'est le discours qui est débalancé avec « Bien, on met un fardeau sur les gens » et Jésus l'a dénoncé. Ces gens-là, ils viennent justement lier des fardeaux sur vous puis il n'a vraie même pas le petit doigt pour vous aider. C'est Jésus qui a dit ça. Et l'autre côté qui pourrait amener une forme de déséquilibre dans le discours de faux prophète, c'est prêcher d'un côté on a parlé de la rectitude de la loi et de l'autre côté ça pourrait être de prêcher la licence de la grâce. Qu'est-ce que ça veut dire la licence de la grâce? C'est comme « Ok, Jésus est mort pour tous tes péchés maintenant, arrête de te casser la tête, laisse aller, t'as plus besoin de tant de venir à lui, tu t'en fais trop pour prier » et là c'est le discours de la licence, c'est comme tout est laissé aller. Et ce n'est pas un équilibre des deux qu'on recherche parce qu'on ne veut pas un équilibre entre « Ok, j'en laisse pas trop puis je mets pas trop de rectitude sur la loi. » Le discours de Jésus n'est pas dans cet équilibre-là. Le discours de Jésus est une autre façon complètement différente de penser que si j'ai mal agi à l'égard par exemple des attentes divines, les attentes divines demeurent toujours parfaites. Jésus disait dans son propre discours « Si vous convoitez par exemple juste avec vos yeux, c'est comme si vous avez commis l'action. » Pour Jésus, l'attente divine, le standard divin est extrêmement élevé. Maintenant, qu'est-ce que je fais avec ça? Jésus n'a pas dit « Baissez un petit peu les standards, c'est sûr que vous n'arriverez pas. » Et si par exemple je suis devant un péché, quelque chose que je fais et que Dieu ne veut pas que je fasse, à place de juste dire « Bon, écoute, je vais se laquer un peu parce que je n'y arrive pas. » Ce que Jésus nous appelle à faire, c'est « Confesse-le. Dis-le. Dieu, la vérité c'est ça. Ton standard c'est ça. Maintenant, dans ma vie, ce que j'ai, c'est quelque chose que toi, tu appelles péché. Et je le confesse. Et maintenant, ce que j'ai de besoin, c'est de ton intervention dans ma vie pour que ta grâce, ta faveur puisse m'amener à vivre ton standard que moi, je ne suis pas capable. Et ça, c'est uniquement possible quand je fais confiance à Jésus, quand je fais confiance à Dieu. Et ça, c'est ce qu'on appelle la bonne nouvelle, la bonne nouvelle du royaume où je ne suis pas en train de prêcher une forme de liberté où je méprise ce que Dieu veut que je fasse. Et je ne suis pas en train non plus de baisser le standard de Dieu ou d'abandonner, mais je veux solliciter le pardon de Dieu, je vais le confesser et je vais lui faire confiance pour que je puisse obtenir le salut, la victoire ou même la vie éternelle. 1 Corinthien 14, verset 3, Dieu va nous dire, par exemple, que le discours de la parole, le discours vraiment prophétique, le discours d'un vrai enseignement, c'est celui qui transmet des messages divins, parle aux autres pour les faire et là, il y a trois choses et ça donne des outils pour savoir comment discerner ce que je suis en train d'écouter, est-ce que ça m'aide vraiment à discerner ce qui est devant moi? Donc, pour progresser dans la foi, pour les encourager et pour consoler. Voici les trois objectifs de ce que fait la parole de Dieu dans nos vies et de ce que Jésus veut nous amener à... Faites le test du fruit. Faites le test du fruit où les racines sont plantées. Puis le fruit n'est pas une éloquence, n'est pas un charisme. Le fruit de la vie d'une personne qu'on regarde n'est pas si la personne est un grand leader. Mais ce qui est intéressant quand on regarde la Bible et qu'on regarde à ce que Dieu donne comme critère pour aller chercher, par exemple, des leaders parmi nous, bien, c'est quelqu'un qui prend soin de sa famille, quelqu'un qui est capable de se comporter adéquatement avec les membres de sa famille. S'il ne prend pas soin de sa propre maison, comment il va pouvoir prendre soin de la maison de Dieu? Donc, la première sphère où on regarde les fruits, c'est comment il s'avis sur ses proches et comment aussi... Un autre critère que Dieu va donner, par exemple, dans 1 Timothée 3, c'est sa façon de se comporter dans le monde, sa façon de se comporter avec n'importe qui, même ceux qui ne sont pas croyants. Est-ce qu'il est intègre? Est-ce qu'il vit quelque chose d'authentique, de vrai? Et des fois, ces fruits-là, on ne les voit pas toujours. Mais Jésus, dans son discours, va dire, bien, leur chute, leur condamnation est près de se révéler. Et on l'en a vu ici à Québec. On va continuer à en voir et on va continuer à en voir dans le monde des gens qui vont se révéler être disqualifiés de parce que le message qu'ils vont communiquer, qu'ils vont donner. Jésus nous appelle à méfiez-vous parce que le succès de ton salut, le succès de ton éternité et de ta marche avec Dieu dépend de ce de quoi tu vas te nourrir et assure-toi de te nourrir de ce qui vient de Dieu. Et une distinction, puis je termine là-dessus, quelques distinctions en raffaire entre faux prophètes et vrais prophètes, obtenir, ce que le faux prophète c'est obtenir de vous. Ils veulent obtenir de nous. Ils veulent obtenir un regard. Ils veulent être admirés, ils veulent être reconnus, ils veulent être considérés, ils veulent être aimés, ils veulent être respectés. Et c'est pas que c'est tout mal en soi quand si on se dit « Est-ce que moi dans le fond j'aimerais ça être aimé, j'aimerais ça être respecté? » C'est pas que vous êtes comme « On va vous lapider maintenant. » Mais c'est le motif de ce leader-là, son motif profond, si c'est ça, c'est contraire à ce que Jésus a dit « Je suis le bon berger » puis le berger donne sa vie pour ses brebis. Alors l'objectif n'est pas de prendre pour s'enrichir avec un gain que Jésus va dire, mais plutôt au pire, mais plutôt de sacrifier, de donner. Est-ce que, par exemple, un autre élément de distinction, est-ce que ça pointe à la gloire de Dieu ou est-ce que ça pointe à la gloire des hommes? Parce que tout ce que l'on fait que ça glorifie Dieu, que vous mangez, que vous buvez, que vous dormiez, je sais pas comment est-ce qu'on peut glorifier Dieu en dormant, mais on fait de notre mieux, j'imagine, que tout ce que vous faites que ça puisse glorifier Dieu et un faux prophète va pointer à la gloire des hommes. Par exemple, une autre distinction, avoir des désirs humains versus de pointer à l'amour. Les deux plus grands commandements de Jésus, c'est « Aime Dieu puis aime ton prochain. » Et tout message de Jésus, de la parole, va pointer toujours dans cette direction-là. Et à partir du moment que ça ne pointe plus dans cette direction-là, mais plutôt vers des désirs humains, il faut se poser la question ou la façon qu'il va vivre les épreuves. Ça va nous amener au troisième test tantôt, mais le test de l'épreuve va venir révéler aussi, le fruit va venir révéler qu'est-ce qu'il y en a. Plutôt que de vivre l'épreuve dans la plainte ou de chercher à obtenir, il y a un besoin de prier. Plutôt que de tomber dans de la critique, c'est de tomber dans du support ou de la prière justement pour les gens. Quand on regarde les prophètes de l'Ancien Testament et qu'on regarde ces gens qui sont venus que Dieu a honoré leur ministère, c'était des hommes et des femmes de prière, des gens qui invoquaient Dieu parce qu'ils ont besoin de lui et qu'ils comprennent particulièrement que chacun d'entre nous on a besoin aussi de Dieu. C'est la raison pour laquelle on prie. Le deuxième test, je veux continuer d'avancer parce que je veux qu'on se donne du temps aussi pour aller vers la communion, la table du Seigneur qui va nous amener avec quoi est-ce qu'on va repartir aussi de tout ce discours-là. Le deuxième test, c'est le test de la volonté. Regardez les versets de Matthieu 7, versets 21 à 23. « Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père Céleste. Beaucoup me diront ce jour-là, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons? En ton nom, n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles? En ton nom. Alors, je leur dirai ouvertement, « Je ne vous ai jamais connus. Éloignez-vous de moi, vous qui commettez le mal. » Parfois, on pourrait vouloir une chose désirer une chose, mais ne pas y soumettre notre volonté. Pourriez désirer, par exemple, vouloir être végétarien, mais vous dites, « Moi, je suis non-pratiquant. » « Je n'ai pas soumis ma volonté. » « Ah, j'ai ce désir-là. » « J'ai le désir d'être un grand sportif, mais je suis non-pratiquant. » « J'ai le désir d'être... » Peu importe qu'elle serait, par exemple, le sport, qu'elle serait une habitude de vie. Il y a une incohérence dans une volonté de quelque chose que je dis vouloir faire, mais que je n'y soumets pas ma volonté pour que ma vie soit transformée. Est-ce que vous me suivez? Et c'est ça que Jésus est en train de nous mettre en garde parce qu'il va dire, dans le fond, qu'il y a deux types de personnes, en fait, qui vont venir ici dans le texte. Le verset 21 va nous parler de ceux qui disent. Puis le deuxième verset va nous parler de ceux qui font. On pourrait dire des belles choses. On peut avoir le discours religieux. On peut dire, « Seigneur, Seigneur, » c'est l'idée de maître. « Jésus, moi, je t'aime, t'es mon maître, je te suis. » « Seigneur, Seigneur. » Et puis, dans le deuxième verset, beaucoup vont me dire en ce jour-là, « Jésus, on en a fait, nous autres, des œuvres pour toi. » En tout cas, ils disent en avoir fait. On a prophétisé, on a fait des démons, on a fait des démons, on a chassé des démons, on a fait des miracles. C'est peut-être ça aussi, on fait des démons en cachette. Et le problème, c'est là. Et ce qu'ils vont dire à chaque fois qu'on a fait ça, « Jésus, c'était en ton nom. » Nous autres, on est ensemble, on est dans la bonne gang. Et puis Jésus va dire, ceux qui disent, « Ceux qui ont le discours. » Mais que leur volonté n'est pas soumise à celle de mon Père. Ils ne sont pas accueillis. Que ceux qui, une super vie religieuse, remplie d'artifices et d'arriver devant Dieu, puis je ne vous ai jamais connus, attirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. L'intervention, l'appel dans la conclusion que Jésus est en train de faire est extrêmement sérieux. Est-ce que j'ai, dans ma marche, dans ma recherche, dans ma poursuite de Dieu, uniquement une recherche, une poursuite qui se limite à quelque chose d'extérieur? J'ai le discours religieux, je dis les bonnes choses, ou même j'ai les actions religieuses, je vis les bonnes choses, je fais des choses, je fais des artifices, je m'implique dans l'église, je sers, etc. Et le test, à ce moment-là, est pour nos propres cœurs, nos propres vies. Tantôt, on parlait des faux prophètes où on veut s'assurer d'accueillir ce qui vient de Dieu, de réfuter ce qui ne vient pas de Dieu pour qu'on puisse se nourrir de la vérité, mais là, ici, il y a quelque chose qui concerne notre propre volonté. Est-ce que je veux? Est-ce que je veux suivre Christ? Est-ce que je veux que sa volonté se fasse dans ma vie? Notre Père qui a dit aux cieux, et il va poursuivre en disant que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, que ta volonté se fasse dans ma vie, pourquoi? Parce que le royaume se vit déjà maintenant, ici, présentement. Et est-ce que ma volonté est prête à se soumettre à la sienne? Et vous savez, ça, c'est un des messages les plus fous du christianisme, de soumettre sa volonté à un autre, de soumettre sa volonté à Dieu. quelle est ta démarche, quel est ton cœur par rapport à Dieu, par rapport à sa volonté? Jésus va dire, je ne vous connais pas, ou vous commettez l'iniquité, vous commettez le mal, vous commettez le péché. Et le standard, encore une fois, semble extrêmement élevé. Puis le succès de mon éternité, le succès de ton éternité ou de ta vie chrétienne est orienté aussi en fonction de ce que tu soumets à Dieu comme volonté. Est-ce que ta vie lui est soumise? Et puis, on a vu dans le discours sur la montagne que Jésus, à un moment donné, va dire, il faut que votre justice dépasse celle des plus religieux à côté de vous, les scribes et les pharisiens. Jésus, parce que c'est impossible, exactement. C'est ça, le standard de Dieu. Et pour avoir accès à Dieu, il y a uniquement une façon. c'est impossible. Tantôt, je vous parlais de Moïse qui a été demandé par le peuple pour qu'il puisse parler au peuple de la part de Dieu. Dans ce même discours-là, à cette même époque-là, il y avait ce contexte où les gens vivaient un... Ils ne pouvaient pas s'approcher de Dieu. Ils ne pouvaient pas s'approcher de la montagne parce qu'il y avait une image d'une sainteté extrêmement élevée et qu'on ne pouvait pas s'approcher de Dieu aussi facilement. Et cette image-là, elle est encore vraie aujourd'hui. C'est-à-dire que ce n'est pas qu'on va rester loin et qu'on ne va pas rentrer en relation avec Dieu parce que le royaume est une question de relation. Mais il faut absolument que notre justice, que notre obéissance, que la question de faire le mal n'existe plus. Que ma volonté lui soit soumise. Et encore une fois, c'est une question d'intervention de Dieu dans nos vies. que par un seul homme, si le péché est rentré dans le monde, c'est étendu sur tous les hommes, par le sacrifice d'un seul homme, la justice, l'obéissance est possible pour chaque personne qui va placer sa foi en Jésus. Et cette justice-là, cette obéissance-là est quelque chose qui est donnée de Jésus à ses disciples, à ceux qui vivent dans le royaume. Et c'est le seul moyen de pouvoir entrer en relation avec Dieu. Et que si tu es en train de lutter avec Dieu pour des choses qui sont difficiles à lui soumettre, c'est bon signe. Si tu es dans un combat avec Dieu par rapport à ta foi, par rapport à des choses que Dieu te demande de faire un pas et tu es dans un combat, c'est bon signe parce que tu es en train de combattre, tu es en train de parler avec Dieu, tu es en train peut-être de dire à Dieu, je trouve ça difficile, je ne comprends pas ce que tu veux. Et peut-être que tu vis une forme de souffrance du fait que Dieu, je ne suis pas capable de vivre ce que tu me demandes, j'ai de la misère. Et d'exprimer cette souffrance-là à Dieu est bon signe. Mais si, pour toi, c'est, ah, mais tu sais, j'y arrive juste pas, mais tant pis. Il n'y a pas de lutte, il n'y a pas de combat, il n'y a pas un désir de, Dieu, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de ton intervention dans ma vie, j'ai besoin de ta grâce, j'y arrive pas, j'ai encore du doute, j'ai encore des combats. Mais tu es en train de livrer un combat qui reflète comment est-ce que ton cœur, comment est-ce que ta volonté est soumise à Dieu. Puis que tu veux continuellement lui soumettre et dire, mais Dieu, j'ai encore de la difficulté, il y a bien des aspects de nos vies qui ne lui sont pas complètement soumis, mais qu'on dit, Dieu, je veux faire ta volonté. Et je ne sais pas comment je vais y arriver, mais je veux que ma vie soit transformée. et si tu as ce test de la volonté où est-ce que tu dis oui, c'est ce que je veux, mais Dieu, ce qu'il est en train, Jésus, ce qu'il est en train de nous dire, c'est quand on arrive devant Dieu, ça va être plus qu'une question de Seigneur, Seigneur ou des œuvres que j'ai faites, mais c'est une volonté qui commence à l'intérieur de nos vies, de nos cœurs et de dire, Dieu, c'est mon cœur que je te soumets et que je veux qu'il soit transformé. Et Dieu nous dit, lui-même, Jésus nous dit que la façon qu'il nous accueille, c'est entre dans la joie de ton maître pour que Dieu puisse faire sa vie à travers nous. Et le troisième test, qui est le test de l'épreuve et qui est une histoire que peut-être vous avez déjà entendue et je l'appelle le test de l'épreuve, vous allez comprendre pourquoi, je lis les versets 24 à 27. C'est pourquoi toute personne qui entend ces paroles et que je dis, et les met en pratique, je la comparerai à un homme prudent qui a construit sa maison sur le rocher. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont déchaînés contre cette maison et elle ne s'est pas écroulée parce qu'elle était fondée sur le rocher. Mais toute personne qui entend ces paroles que j'ai dit et ne les met pas en pratique ressemblera à un fou qui a construit sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont abattus sur cette maison et elle s'est écroulée et sa ruine a été grande. Est-ce que vous vous souvenez du test du BIP? Peut-être une proportion des jeunes. Ah oui, ça je m'en souviens, je n'oublierai jamais. Le test du BIP, si vous avez connu l'époque du secondaire où en éducation physique, on vous mettait à l'épreuve. ça fait longtemps que tu nous dis que tu es en forme, on va te faire faire le test du BIP. Non, là c'était comme le seul cours dans l'année où ce qu'on disait, ce cours-là il est vraiment en poche en éduc. On fait le test du BIP et puis là on coupe, le BIP, puis là tu repars sur le bord, le BIP, nous autres appellent ça un test du BIP. Mais ces tests pratiques, ces examens, peut-être que tu as un examen à la fin de ta session, peut-être que tu vas avoir étudié comme infirmière, tu vas avoir un examen de l'ordre à faire. Il y a des examens que vous avez besoin de faire, d'accomplir qui vont venir révéler ce que vous avez compris puis comment est-ce que vous avez assimilé la matière puis comment est-ce que vous êtes devenu ce pour quoi, par exemple, vous avez étudié ou vous êtes entraîné, etc. Et c'est l'épreuve, c'est le test de l'épreuve qui vient révéler sur quoi ta vie est appuyée. Et on construit, chacun d'entre nous on construit nos vies. Tu as été aux études et puis tu as une entreprise, peut-être que c'est une construction en amour, on va construire des choses dans nos vies qui vont s'émanciper, qui vont grandir, peut-être qu'on va moins bien réussir dans certaines occasions, mais on construit toutes nos vies. Il y a des choses qu'on veut dire pour nos vies, mais maintenant la question c'est sur quoi, sur quoi tu construis ta vie, sur quoi est basée par exemple tes études, parce que si ce n'est pas par exemple pour découvrir cette vie en Jésus-Christ, de pouvoir glorifier Dieu à travers par exemple ce que tu vas devenir plus tard à travers ton travail, comment est-ce que tu vas travailler avec ton équipe, comment est-ce que tu vas vivre ta foi dans ton couple, etc. Mais si ce n'est pas basé par exemple sur Jésus-Christ, mais ce qui se produit, c'est que ton identité va se prendre ce dans quoi tu es en train de bâtir. Et tu vas prendre ton identité dans mes études. Et puis une fois que j'ai terminé les études, maintenant je suis selon ce que tu as étudié. Ou si c'est une famille que tu es en train de bâtir, qui n'est pas une mauvaise chose, puis les études ne sont pas une mauvaise chose. Mais je suis bâti pour ma famille et que ce n'est pas sur cette fondation que ma vie est appuyée sur Jésus-Christ, mais je suis en train de prendre mon identité dans un rôle de parent peut-être, dans toutes sortes de rôles. Et on va bâtir notre identité. Et quand l'épreuve va arriver, qu'est-ce qui va se produire? Il y a quelque chose qui va se révéler. Et c'est le test que Jésus veut qu'on soit conscient. Et ce qui est intéressant, c'est que Jésus va comparer dans son histoire, dans sa parabole, deux constructeurs qui, un construit sur le roc et l'autre sur le sable. Et dans l'histoire, il va dire, celui qui est sage a bâti sur le roc. Celui qui est fou a bâti sur le sable. Et vous savez ce qui est commun à ces deux constructeurs-là? C'est, oui, il y a une maison à l'extérieur qui paraît. Et ce qui est commun aussi, c'est que les deux ont vécu les épreuves. Les deux ont vécu la souffrance. Les deux ont vécu des moments difficiles. Les deux ont eu de la pluie. Les deux ont eu des torrents, ont eu du vent, ont eu les épreuves de la vie. Et pas parce que tu places ta foi en Jésus et que tu as fondé ta foi sur Jésus que tu n'as plus d'épreuves et que la vie n'est plus difficile. Mais c'est ce qui va déterminer ce qui va rester pour ce succès de ton éternité, de ta destinée, et de ta marche aussi sur terre. Et Paul, il va commenter, j'avais prévu lire le texte, mais en fait, je vais juste le citer. Mais Paul, il va parler que, dans 1 Corinthien 3, que chacun d'entre nous on bâti et qu'on ne peut pas poser un autre fondement, à savoir Jésus-Christ. Et que même si je suis croyant et que mon fondement est Jésus-Christ, même Paul, il va nous dire, faites attention à la façon que vous bâtissez. Faites attention à la façon que vous voulez découvrir la vie en Jésus-Christ. Parce que même si ma vie est basée sur Jésus-Christ, j'ai placé ma foi en lui, je peux me tourner à un moment donné vers des désirs qui sont très humains et que quand va venir l'épreuve, Paul va dire, on peut être sauvé, mais comme au travers du feu, l'épreuve va révéler comme quoi que la fondation est restée, mais il ne reste rien de l'autre côté. Maintenant, ce qu'on veut, si on a placé notre foi en Jésus, c'est renouveler cette foi-là, renouveler cette confiance-là, que si je veux marcher avec Jésus-Christ, je veux aller de progrès en progrès. Et des fois, les épreuves, les difficultés viennent révéler ce qu'il y a vraiment dans le fond. Est-ce que je suis en train de transformer mon identité, le fait que je suis accepté, que je suis aimé par Dieu, que je suis pardonné, que je suis sanctifié par lui, que je suis en train de compromettre ça pour une identité très terrestre, axée sur mon royaume et plutôt que sur son royaume. Et que c'est en train, finalement, ultimement, des choses qui ne restent pas, qui vont être détruites. L'épreuve est par une personne. Maintenant, ces deux constructeurs-là ne sont pas distincts de par, ça, c'est une bonne personne et ça, c'est une mauvaise personne. Ce n'est pas le cas. Ce que Jésus dit, c'est celui qui bâtit sur le roc, c'est celui qui entend les paroles et qui les met en pratique. Avec quoi est-ce que tu repars? Avec quoi que tu vas soumettre ta volonté? J'ai tout écouté le discours Jésus, j'ai été assis sur la montagne, j'ai entendu, je vais lire ta parole, je vais entendre les vérités que tu me dis, je m'assure d'avoir les bons prophètes, les bons messages, mais je les entends, ces choses-là, mais ça ne transforme pas ma vie. Mais Jésus va dire, s'appuyer sur Jésus, c'est entendre et puis mettre en pratique. Le dernier verset, à la toute fin, va dire, quand Jésus a fini de prononcer ses paroles, les foules restèrent frappées par son enseignement, car il enseignait avec autorité et non comme leur spécialiste de la loi. Le mot « foule » ici était au tout début dans le premier verset, fait référence à des gens qui sont regroupés pour à peu près n'importe quelle cause. la question qu'on doit se poser, c'est est-ce que je veux faire partie d'une foule ou je veux faire partie d'une communauté, la famille de Dieu, que ma foi est placée en lui, est-ce que ce avec quoi je repars, comment est-ce que ma vie est transformée aujourd'hui, va être transformée en fonction de ce que j'ai entendu, de ce que je vais vivre, de ce que je vais mettre en pratique, ou je vais demander l'aide de Dieu à mettre en pratique. Jésus est au tout début dans son ministère avec ce discours, ce serment sur la montagne et puis tu as un choix. Jésus est en train de nous dire et comme à la foule et on va le voir plus tard, est-ce que vous voulez me crucifier ou vous voulez me couronner? Est-ce que vous voulez vous débarrasser de Jésus ou est-ce que vous voulez que Jésus soit votre roi? Il y a une enseigne qui était placée au-dessus de la tête de Jésus et qui a été écrite par un Romain qui disait roi des Juifs. Puis les gens lui disaient ben dis que c'est lui qui disait roi des Juifs. Puis l'autre, il dit ce que j'ai écrit, je l'ai écrit puis il va rester là. Le roi des Juifs. Qui est Jésus pour toi? Est-ce qu'il est ton roi? Est-ce qu'il est celui que tu veux suivre? Celui de qui tu veux avoir cette assurance pour l'éternité, pour ta destinée, mais même aussi pour découvrir la vie aujourd'hui en fonction du royaume qui est venu nous présenter puis nous révéler. On va avoir un temps où on a ce qu'on appelle la table du Seigneur ou la communion qui est un moment pour nous rappeler ce que Jésus a fait pour nous, qu'il a donné sa vie pour que chacun d'entre nous puisse avoir sa vie, avoir le pardon de nos péchés, qu'il a donné son corps qui a été livré, qui a été sacrifié pour qu'il puisse mourir, pour que nous, on puisse avoir la vie. Parce que Jésus qui était innocent de tout péché a voulu nous donner sa justice, son obéissance, sa vie, cet accès qu'on a au ciel. Et ce que, quand vous allez venir pendant le premier chant, vous allez être invités, vous pouvez venir en avant, prendre un craquelin, prendre une coupe, retourner à vos places et prendre le temps de dire, bien Dieu, je veux que ma vie soit transformée par toi. Jésus, t'es mon roi. Vous pouvez prendre ce temps d'adoration dans vos cœurs, ce temps d'adoration parce qu'on va chanter aussi par après. Parce que vous pouvez parler à Dieu, lui soumettre vos cœurs, lui demander son aide, lui confesser des choses que vous voulez lui abandonner et vous engager à, Dieu, le pas de foi que tu me demandes ce matin, c'est ça et je veux y obéir, je veux avancer. que si tu as placé ta foi en Jésus, ce que Jésus nous dit c'est que c'est un rappel, un rappel de son œuvre, de son sacrifice que l'on peut faire et adorer et faire le point aussi avec Dieu. Je vais prier, après la prière, l'équipe va nous conduire, le ben va nous conduire dans la louange, on va pouvoir être avec eux et déjà après, je vous invite à venir à prendre le craquelin et la coupe. Dieu, on veut venir devant toi pour te dire merci pour ta parole. Merci Jésus parce que tu nous as laissé ces trois tests, celui du fruit, de la volonté et puis de l'épreuve et Dieu, tu connais nos cœurs chacun d'entre nous, tu connais nos difficultés, tu connais nos doutes, nos luttes. Je te prie que tu puisses venir parler à nos cœurs pour que ce message, ce discours puisse transformer nos vies. Dieu, on veut t'offrir nos cœurs, nos vies en sacrifice, on veut te suivre, on veut t'aimer, renouveler notre confiance en toi. Tu as tellement donné Seigneur Jésus. Tu as pris le temps de venir sur terre et nous parler. Tu as pris le temps Dieu de nous mettre en garde, d'interpeller nos cœurs et nos têtes pour qu'on puisse se souvenir de qui tu es et que nos vies soient transformées. Que ce temps qu'on va avoir ensemble à travers la louange puisse refléter Dieu notre amour, notre adoration, notre engagement. Se tente à travers la communion Dieu ce qu'on veut, se rappeler qu'on est en relation avec toi quand on a été réconcilié parce qu'on a demandé pardon pour nos péchés, on s'est repenti. Tu nous as fait devenir enfant de Dieu, ton enfant. Qu'on veut faire ce point Dieu avec toi encore aujourd'hui. Que tu sois glorifié à travers nous, dans ton église. Et sans ton nom, Jésus, qu'on prie ces choses. Amen. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada